Attention, chers téléspectateurs, le vidéogramme qui va suivre s'avère décalé. Merci de votre compréhension. L'histoire se passe dans un petit village, ou plutôt dans un cimetière, où deux personnes venaient se recueillir, l'un pour sa mère, l'autre pour son mari. Puis vient un jour où... Bam ! Coup de foudre. Pow ! Mais non, pas au sens propre, imbécile. Un coup de foudre, sentimental. Ah ok, j'avais pas compris ça comme ça. Pardon, autant pour moi. Bon, reprenons, alors... Ouais, du coup, après, bah ils se mettent ensemble, tout se passe bien, jusqu'au jour où ils se disputent. Mais heureusement, après ils se réconcilient, mais ils se redisputent. Puis, bah après, ils se réconcilient à nouveau. Et après... Attends, 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 attends. Et après ça recommence. Genre, ils se redisputent et tout et tout. Ouais, en vrai, t'as bien résumé la situation. Ah, cool. Mais par contre, on a un problème dedans. Faut se manier. Y'a quoi d'important dans le livre ? Euh... Y'a une mamie qui peut tout chambouler ? Non, pas assez important. Bah sinon, euh... Ils se surnomment Bernier Crevette. Non, ça, on s'en fout. Euh... Bah sinon, le mec, il finit par chanter à des vaches. Parfait, on garde ça. Bon, bah... Pour finir, que dire de plus ? Le livre Le Mec de la Tombe d'à Côté, c'est très bien. Je vous le conseille. Et attention, hein... Les résumés Wikipédia, ça suffit pas. Et bien sûr, merci du visionnage. A bientôt.